Il est la star d'un jour. Pour un peu, Yannet, l'équipe serait presque les Bleus. Très tôt ce matin, alors qu'il n'a que quelques heures de sommeil derrière lui, voilà déjà le Guadeloupéen sur les plateaux des matinales télé. Hier, il était l'invité surprise du président pour la demi-finale du Mondial en Russie. À 11 ans, le collégien de Créteil a pu rencontrer pour de vrai les joueurs de l'équipe de France. Normalement, je ne pouvais même pas rentrer dans les vestiaires, puisque même leurs enfants ne pouvaient pas rentrer. Et moi, c'était exceptionnel. C'est pour ça que j'ai pu avoir les autographes de Golo Riz, de Pogba, d'Empbappé et de Créteil. Est-ce qu'elle est blindée ? Cette chance, Yannet, la doit à son audace. En août dernier, il se fait repérer par Emmanuel Macron de passage dans un centre de loisirs des Yvelines. Le garçon s'intéresse à sa voiture et le tour est joué. Après un an qu'ils se souviennent de lui et qu'ils puissent l'appeler à se rendre en Russie avec lui, je me suis dit qu'il a une chance inouïe. Le président m'a dit qu'il a été impressionné par cet enfant. C'est pour ça qu'il a rappelé afin de trouver la compagnie à la demi-finale de la Russie. De la fierté pour sa mère, un honneur pour Yannet. Alors fatigué peut-être, mais surtout heureux. Son meilleur souvenir, sa rencontre avec Pogba, son idole. Quand on est allé vers les vestiaires, j'ai vu Pogba et je lui ai demandé est-ce que je pourrais faire une photo avec lui. Après, il a fait une photo et ensuite, il a mis son autographe sur mon cahier. Et après, il a écrit pour Yannet, mon petit. C'est le maillot d'entraînement de Pogba qu'il m'a donné hier. De quoi peut-être faire naître des vocations. En tout cas, c'est sûr, Yannet fera du foot en club à la rentrée. D'ici là, il aura peut-être la chance de repartir en Russie pour la finale, accompagné cette fois de ses deux frères. Cela dépendra des places qu'il reste, leur a dit le président. Merci.